Le don de l'Esprit Saint Le don de l'Esprit Saint C'est-à-dire aussi de nos propres communautés chrétiennes. Il y a dans ces chapitres des points de discernement qui peuvent nous éclairer aussi pour nos propres communautés chrétiennes. C'est là l'importance de ce texte et de ce travail que Saint-Luc a fait et de cette réflexion qu'il nous propose et que nous allons suivre en étudiant ces chapitres. Il faut pour cela bien comprendre tout d'abord que Saint-Luc ne veut pas faire de la première communauté de Jérusalem une Église idéale, mais plutôt de s'emparer d'un certain nombre d'éléments que vit cette communauté chrétienne pour nous présenter plutôt l'idéal de l'Église. Autrement dit, il ne s'agit pas pour nous de rêver à cette première communauté de Jérusalem comme si tout était parfait, tout était facile et simple. Une seule prédication, 3000 conversions, une autre prédication 5000, tout le monde mettait tout en commun, etc. Ce n'est pas cela que Saint-Luc veut nous présenter. Il ne nous cache pas d'ailleurs les difficultés aussi que rencontre cette communauté chrétienne de Jérusalem, puisque s'il y a la mise en commun de tous les biens qui est évoquée, Saint-Luc ne nous cache pas la fraude d'Anani et de Saphir. Si on parle de communion fraternelle, il y a également la crise qui intervient en acte VI et qui va être l'occasion de l'institution des sept. Vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de rêver à cette Église comme si elle était parfaite par rapport à nos communautés chrétiennes, mais plutôt de voir dans ces textes comment cela peut nous permettre d'espérer pour nos propres communautés. Et encore une fois, il faut bien comprendre que Saint-Luc porte ce beau regard sur cette première communauté de Jérusalem, ce qui d'ailleurs nous indique que peut-être aussi comment nous pouvons nous-mêmes porter un beau regard sur nos propres communautés. Et il a discerné dans ce que vivait la communauté de Jérusalem, ce qu'il y avait de meilleur, et c'est ce qu'il y a, c'est ce meilleur-là dans lequel il a vu le fruit de l'Esprit Saint qu'il nous propose, comme ses critères, encore une fois, de réflexion sur ce qu'est l'Église. Pour cela, Saint-Luc utilise trois genres littéraires, et sur la structure que je vous propose, vous les voyez repérées. Il y a surtout des récits. Saint-Luc excelle dans l'art de raconter. C'est aussi quelque chose que l'on trouve souvent dans la Bible, et il n'est jamais inutile de rappeler l'importance de ces récits. Il ne s'agit pas simplement de nous renseigner sur ce qui s'est passé, mais bien toujours de nous enseigner des récits d'abord, des discours également, et vous en voyez déjà quelques-uns dans ces premiers chapitres, discours importants, en particulier les discours missionnaires. Récits et discours correspondent à ce que Jésus avait fait et enseigné dans l'Évangile, et bien désormais, ce sont aux témoins qu'il revient de faire, d'agir et puis d'enseigner. Des récits, des discours, et puis des sommaires, c'est une manière aussi de ramasser quelques éléments les plus fondamentaux de ce qu'est l'Église. Commençons à porter un regard d'ensemble sur ces chapitres 2 à 7, et même le début du chapitre 8, et nous pouvons repérer trois éléments qui unifient ces chapitres-là. Tout d'abord, les apôtres. L'Église naissante à Jérusalem se constitue autour du groupe des apôtres, et ce sont les apôtres qui vont commencer à témoigner, qui vont pratiquer des signes et des prodiges, qui vont aussi être en but aux contradictions et aux persécutions. Ce sont enfin ces apôtres qui vont aussi résoudre la crise qui va donner lieu à l'institution des sept. Deuxième élément qui traverse et unifie l'ensemble de ces chapitres, c'est un lieu, la ville de Jérusalem, depuis la parole de Jésus au chapitre 1, verset 8 des Actes des Apôtres, nous en savons l'importance, vous serez mes témoins, avait dit Jésus, d'abord à Jérusalem. Eh bien, c'est ce dont il est question ici, et ce n'est qu'à partir de l'institution des sept et du martyr d'Étienne, nous allons le voir en terminant le travail de ce jour, que progressivement l'Église va sortir de Jérusalem. Troisième élément qui unifie aussi ces chapitres-là, c'est une formule qui revêt beaucoup d'importance, c'est plus que ce qui n'y paraît peut-être à une première lecture dans les Actes des Apôtres. Cette formule, c'est le nom de Jésus. L'importance du nom dans toute la Bible, vous savez comment dès le livre de l'Exode, le chapitre 3, le Seigneur avait révélé son nom au buisson ardent à Moïse. Eh bien, lors de la Pentecôte, nous l'avions vu, il y a comme une nouvelle révélation de ce nom, avec le don de ses langues de feu, et l'interprétation que Pierre avait faite de cet événement en citant le prophète Joël, lui avait permis de terminer la citation du prophète Joël, je vous le rappelle, sur cette formule, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Eh bien, c'est précisément ce dont il s'agit. Le nom du Seigneur qui sauve, c'est ce nom de Jésus. Et c'est par rapport à cette formule de Joël que l'expression « le nom de Jésus », avec quelques petites variantes, mais va avoir tant d'importance dans l'ensemble des actes des apôtres et singulièrement dans ses premiers chapitres. Tout se vit et se fait et se dit au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Le nom de Jésus, c'est l'évocation de la personne même de Jésus qui, de cette manière-là, reste bien présent et agissant au cœur de son Église. Nous pouvons maintenant parcourir cette séquence à partir du chapitre 2. Entre l'événement de la Pentecôte et ce qui nous est dit sur les caractéristiques de l'Église, Saint Luc ménage une transition très habilement à l'intérieur même de ce discours de Pierre le jour de la Pentecôte. La première partie du discours, nous l'avions vu la dernière fois, contient l'interprétation de l'événement de la Pentecôte. Et à partir du verset 22, nous entrons dans une autre partie de ce discours de Pierre qui devient le premier discours missionnaire de l'Église, le premier d'une longue liste dans les actes des apôtres. Autrement dit, le don de l'Esprit Saint porte déjà ses premiers fruits et Pierre vient tout juste d'interpréter cet événement de la Pentecôte que déjà sa parole devient l'annonce du kérigme, de la personne de Jésus, nous allons le voir dans quelques instants. Si la séquence qui nous intéresse commence par le discours de Pierre, cela souligne l'importance de ces discours missionnaires dans ce qu'est l'Église, tel que Saint Luc veut nous la présenter. Aussi, nous faut-il travailler un petit peu ces discours, en tout cas en repérer quelques constantes. C'est ce que nous allons faire maintenant à partir de ce chapitre 2. Tout d'abord, et d'ailleurs c'est par là que commence le discours de Pierre dès le verset 22, ce qui est proclamé, c'est la personne de Jésus et son mystère pascale. C'est ce que l'on appelle le kérigme, d'un mot qui veut dire la proclamation. Eh bien, ce que l'Église proclame, c'est d'abord, premièrement, la personne de Jésus, deuxièmement, Jésus qui a donné sa vie, qui a vécu sa passion et qui est mort pour nous, troisièmement, ce Jésus qui est mort et ressuscité, quatrièmement, nous en sommes les témoins. Voilà ce qui compose le kérigme dont nous trouvons, avec beaucoup de variantes, bien sûr, mais de nombreux exemples dans les actes des apôtres. Deuxième caractéristique de ces discours missionnaires, ils ont une dimension eschatologique, c'est-à-dire qu'ils annoncent la nouveauté, cette très grande nouveauté de la vie chrétienne qui consiste non plus à tendre vers le salut, mais à épanouir le salut qui est offert et qui est reçu. Troisièmement, la nouveauté dont il est question dans ces discours missionnaires est toujours appuyée sur l'écriture. Les textes de l'Ancien Testament tiennent une grande place dans ces discours, nous le voyons dès le chapitre 2, où Saint-Pierre s'appuie sur des psaumes pour réfléchir sur la résurrection de Jésus. C'est ainsi que procèdent les discours missionnaires. Ils s'inscrivent dans ce que Jésus avait fait avec les disciples d'Emmaüs sur le chemin, leur interprétant dans toutes les écritures ce qui le concernait. Eh bien, c'est exactement ce que font les témoins dans les actes des apôtres. Ils s'appuient sur l'écriture, ils éclairent les écritures par la lumière du Christ mort et ressuscité. C'est ce qu'on appelle l'accomplissement des écritures. Et ces écritures ainsi accomplies peuvent s'actualiser dans la vie des croyants. La dernière caractéristique importante de ces discours, c'est que ce sont des paroles de conversion qui invitent à une conversion. Et nous pouvons passer maintenant du contenu de ces discours dont j'ai donné les principales caractéristiques, à la manière dont ces discours sont prononcés et à leurs effets. Et c'est là que nous voyons l'importance des récits qui nous montrent le contexte de ces discours. D'abord, nous percevons l'audace de ces prises de parole des premiers apôtres, de Pierre en particulier. Cette audace est d'autant plus remarquable au début des actes des apôtres que nous nous rappelons qu'il y a quelques semaines à peine dans la passion de Jésus, Pierre n'avait pu suivre Jésus, il avait même renié à trois reprises. Eh bien, c'est ce même Pierre, ou plutôt c'est ce Pierre, mais transformé par le don de l'Esprit-Saint qui désormais a cette audace qui lui donne de s'adresser à tous sans aucune crainte, de ne pas avoir peur ni des autorités du Sanhédrin, ni des populations de Jérusalem, et qui va lui permettre d'annoncer avec cette grande assurance la parole du salut. L'Esprit-Saint est aussi à l'œuvre dans la parole des apôtres elles-mêmes pour que cette parole porte son fruit. Et Saint-Luc nous décrit la manière dont cette parole est reçue et ce qu'elle va produire. C'est vrai, dès le chapitre 2 et la première prédication de Pierre, voilà que cette parole est en train de réaliser ce qui vient d'être proclamé, c'est-à-dire qu'elle touche les cœurs en les invitant à la conversion, et c'est cela qui va produire ces trois mille premières conversions. Vous voyez, la puissance de cette parole, ce n'est rien d'autre que la puissance de la parole de Dieu, mais la parole portée par les témoins a donc la même puissance que la parole de Dieu. Cette parole, elle peut transformer les cœurs et les vies de ceux qui l'accueillent, mais c'est aussi cette parole qui va provoquer les premières persécutions lorsqu'elle est refusée. Il y a une chose qui est certaine, c'est que cette parole ne laisse en tout cas jamais personne indifférent. Nous pouvons tirer ce premier fil, celui de la puissance de la parole de Dieu, et retrouver la thématique tout au long de ces premiers chapitres des actes des apôtres. Tout d'abord, l'Église vit de la puissance de cette parole. Cette parole de Dieu est à l'œuvre dans la prédication apostolique, et les fruits de cette prédication, c'est la communauté chrétienne elle-même. Et c'est la raison pour laquelle Saint-Luc, dans ses premiers chapitres, insiste sur la croissance de l'Église. L'Église est effectivement une communauté qui est en croissance. Les nombres importants qui sont donnés dans les premiers chapitres nous le rappellent. Les 3000 conversions, les 5000 qui viennent ensuite, mais il ne s'agit pas pour Saint-Luc simplement d'une affaire de comptabilité, certainement pas d'une maîtrise, mais bien plutôt de souligner la fécondité de la parole de Dieu à l'œuvre dans l'Église. Et si nous regardons attentivement ce qui est en croissance dans l'Église, ce n'est pas uniquement, ou ce n'est pas d'abord, le nombre de croyants, mais c'est bien par l'augmentation du nombre de croyants le signe que c'est la parole de Dieu elle-même qui ne cesse de croître. Nous le voyons dès le chapitre 4 et puis ensuite dans un certain nombre de refrains, au chapitre 6, verset 7, par exemple, la parole du Seigneur croissait, le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem. C'est la première dimension de la parole de Dieu et de sa puissance dans la première communauté chrétienne. Il y en a une autre, c'est la puissance de la parole face aux oppositions, plutôt qu'il va d'abord susciter ces oppositions, ces premières persécutions, mais qui permet aussi aux apôtres d'avoir cette audace dont nous avons déjà parlé, ce terme de paressia en grec, qui permet de tenir tête à ses opposants et à ses persécuteurs, au point que la communauté chrétienne, en réalité, n'a rien à craindre de ces menaces extérieures. Dans ces chapitres, il y a trois menaces contre la communauté chrétienne, les oppositions et persécutions, la menace, nous le verrons, représentée par Adani et sa fille, et la menace de ce que j'appelle la crise de croissance, au chapitre 6, eh bien, celle qui apparaît la plus manifeste et celle qui, en réalité, est la moins dangereuse pour la communauté chrétienne. Cette persécution n'empêchera pas du tout la parole de Dieu d'être proclamée. Au contraire, cette puissance de la parole a beau rencontrer toutes les oppositions possibles, elle ne cessera de produire son fruit, elle ne cessera de manifester sa fécondité. Il est temps maintenant d'aborder l'autre aspect majeur de ce qui caractérise l'Église dans ses premiers chapitres. Si l'Église a comme première caractéristique de porter cette parole de salut et de la porter le plus loin possible, eh bien, une fois que ceux qui ont reçu la parole sont sauvés, il reste à leur apprendre à vivre en sauvé. Et c'est là que se trouve le plus grand défi de l'Église. C'est vrai dans ses premiers chapitres, c'est vrai pour tous les actes des apôtres et ça reste vrai pour toute l'Église. Il ne s'agit pas simplement de convertir, mais il s'agit ensuite que la communauté puisse se construire et que nous puissions apprendre à vivre en communauté de personnes qui sont sauvées. Et la caractéristique de cette communauté se résume en un mot que nous allons trouver dès le chapitre 2 des actes des apôtres. C'est le terme de communion. La communion fraternelle qui a une double dimension, une dimension spirituelle, tous n'avaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme, et bien cette communion spirituelle a aussi son pendant matériel qui passe par le partage, par le fait qu'il faut que personne ne manque de quelque chose et le partage est comme la concrétisation de cette communion des cœurs. Alors cette thématique de la communion se déploie dans ces textes par quelques sommaires. Saint Luc choisit ce genre littéraire pour ne pas d'abord raconter la manière dont l'Église le vit, mais bien plutôt on pourrait dire comment le Seigneur voit cette communauté chrétienne. Dès la fin du discours de Pierre et des résultats de sa prédication, Luc nous propose comme un résumé en un premier sommaire de ce qu'il développera par la suite dès la fin du chapitre 2 au chapitre 4 et au chapitre 5. Le résumé dans ce premier sommaire est le suivant. Ils, c'est-à-dire tous, se montraient premièrement assidus à l'enseignement des apôtres, deuxièmement fidèles à la communion fraternelle, c'est-à-dire le terme de koinonia qui est le terme de communion, si important donc, puis à la fraction du pain et enfin aux prières. Ce premier petit sommaire du verset 42 va être développé dès le verset 44 de ce même chapitre 2. La thématique de la communion sera encore développée dans le sommaire suivant au chapitre 4 et versets 32 à 35. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Voilà la dimension spirituelle de la communion entre les croyants. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était commun. Et avec encore un peu plus de précision, parmi eux, nul n'était dans le besoin car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de la vente et le déposaient au pied des apôtres. on distribuait alors à chacun suivant ses besoins. Et ça, c'est la dimension concrète et matérielle de cette communion. Vous voyez bien l'importance de cette thématique-là. C'est une des grandes caractéristiques de l'Église. On pourrait dire dans le projet de Dieu, les croyants forment une communauté où puisse vivre la communion fraternelle. Et Saint-Luc avait bien conscience que c'était un grand défi déjà pour la première communauté chrétienne. J'avais évoqué tout à l'heure trois menaces sur cette première communauté de Jérusalem. La première, c'était les persécutions. Les deux autres menaces sont beaucoup plus graves et demandent un traitement spécifique. Certainement, en tout cas, ce qui est représenté par cet épisode de la fraude d'Ananie et de Saphir au chapitre 5. Luc fait état d'un événement qui a dû profondément marquer la première communauté chrétienne. Ce décès successif d'Ananie et de Saphir et puis la révélation de leur fraude. La manière dont Saint-Luc rapporte cet événement, vous pouvez repérer peut-être dans le récit une forme de schématisme. Il y a quelque chose qui pourrait presque ressembler à une parabole. Autrement dit, ce que Saint-Luc veut faire, ce n'est pas nous raconter simplement l'événement qui s'est passé dans la première communauté chrétienne, mais il veut bien nous en donner comme d'habitude la signification. Et cette signification, c'est quoi ? Il y a dans l'attitude frauduleuse d'Ananie et de Saphir ce qui est finalement la plus grande menace pour la communauté chrétienne, c'est-à-dire ce mensonge, cette tromperie, ou alors cette connivence pour le mal qui est exactement l'inverse de la communion qui est au contraire d'être un unis pour le bien, pour vivre de la charité. Et bien, il y a quelque chose dans ce couple d'Ananie et de Saphir qui peut aussi nous faire songer à Adam et Ève. Et il y a ici l'évocation de ce qui peut être la grande faute qui peut être destructrice pour la communauté chrétienne, pour la communion fraternelle qui précisément s'y oppose. Notez bien d'ailleurs que Pierre ne prononce aucune condamnation, il fait simplement un constat et le récit se charge de nous montrer ce que vont devenir Ananie et Saphir successivement. C'était la menace la plus grave sur la communauté chrétienne. Il y a une autre menace sur la communion de la communauté chrétienne. Elle est moins grave que la faute d'Ananie et Saphir, mais c'est quand même une menace. Cette menace, c'est ce qui se passe lorsque la communauté chrétienne est en croissance, ce qui est l'une des caractéristiques, nous l'avons vu, de l'Église dans ses premiers chapitres, mais encore tout au long du livre des Actes des Apôtres. Eh bien, la difficulté est la suivante. Plus on est nombreux et plus on est nombreux et différents, plus il est difficile de vivre concrètement cette communion fraternelle. Et les risques de division apparaissent comme une menace réelle sur cette communauté chrétienne en croissance. C'est pour cela que la crise qui est donc évoquée au chapitre 6, nous pouvons y voir une crise de croissance. Cela nous fait passer à la dernière partie de l'enseignement de ce jour, c'est-à-dire les chapitres 6 et 7 et jusqu'au début du chapitre 8, l'institution des sept et en particulier la figure d'Étienne. Voilà comment est présentée cette crise au début du chapitre 6. « En ces jours-là, écrit saint Luc, comme le nombre des disciples augmentait, vous voyez que nous sommes bien devant une crise de croissance, il y eut des murmures, ce terme nous fait penser au peuple hébreu dans le désert qui murmuraient si souvent contre le Seigneur. Il y eut des murmures chez les hélénistes contre les hébreux. Comprenons bien la situation, il y a dans la première communauté chrétienne de Jérusalem des Juifs de différentes origines, il y a ceux qui sont de Jérusalem et des environs qui sont de tradition hébraïque, ce qu'on appelle donc les hébreux ici, et puis il y a ceux qu'on appelle les hélénistes qui sont ces Juifs de la diaspora, ces diasporas si nombreuses à l'époque et qui sont de langues et de cultures grecques. Vous voyez bien la question qui se pose, c'est-à-dire que tous ceux qui sont sauvés ne sont pas tous de la même tradition, de la même culture, même s'ils sont coincés en tous Juifs et donc il va falloir apprendre à vivre ensemble pour que la communion puisse être effective. Les douze assument alors leur responsabilité et choisissent d'instituer ces sept que l'on appellera à partir du deuxième siècle les sept diacres pour que la communion puisse grandir dans la communauté chrétienne. Et lorsque les sept sont présentés aux apôtres, ceux-ci après avoir prié dit le texte leur imposèrent les mains, la crise est terminée et résolue, le signe de cela c'est le petit sommaire qui suit, la parole de Dieu croissait et le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem. Parmi les sept qui sont choisis se trouve Étienne et c'est avec cette belle figure de Saint-Étienne que nous allons conclure l'enseignement de ce jour. Dans les actes des apôtres, Étienne est la figure même du martyr. Le martyr c'est ce témoin qui va jusqu'au bout de son témoignage, il témoigne d'abord par la parole et nous trouvons au chapitre 7 le plus grand discours des actes des apôtres, Étienne retraversant, racontant toute l'histoire du salut. Il ne fait pas que porter témoignage par la parole mais il porte également témoignage jusqu'au don total de sa vie en mourant en imitation de Jésus, non pas en copie de Jésus mais en imitation de Jésus. il y a un sort de parallélisme des figures, vous pouvez repérer tous les liens qu'il y a entre la mort de Jésus et la mort d'Étienne et c'est bien parce que Jésus est mort d'abord qu'Étienne peut ensuite en martyr aller jusqu'au bout du don de sa vie. lorsque cet Étienne fixe son regard vers le ciel il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ce qui est extraordinaire là c'est qu'au moment même du martyr d'Étienne nous est révélé l'ultime glorification de Jésus auprès de son Père ce que évidemment les évangiles ne nous rapportent pas de la même manière. Vous voyez comment au moment même où il témoigne par le don de sa vie le témoignage qu'il porte c'est celui de la glorification du Christ. Dans les actes des apôtres c'est la grande figure du martyr. Saint Luc rapportera mais brièvement le martyr de Saint Jacques il n'aura pas besoin d'évoquer ni le martyr de Pierre ni le martyr de Paul puisque tout nous est dit dans le martyr d'Étienne. Et pour terminer cet enseignement il y a une dernière caractéristique du martyr c'est la fécondité du don qu'il fait qu'il fait de sa vie. Avec le martyr d'Étienne se déclenche une persécution contre l'Église de Jérusalem et c'est cette persécution qui contrairement à ce que l'on pouvait craindre ne va pas faire disparaître l'Église mais va être au contraire l'occasion de porter le témoignage de la bonne nouvelle du salut au-delà de Jérusalem nous le verrons dans notre prochain enseignement. L'autre fécondité du martyr d'Étienne ce sera la conversion de Paul nous la verrons au chapitre 9 des actes des apôtres mais vous pouvez vous rendre compte comment déjà saint Luc présente Saul celui qu'il appelle encore Saul présent au moment du martyr d'Étienne lorsque Étienne prononce cette parole à la suite de celle de Jésus Seigneur ne leur impute pas ce péché juste après saint Luc précise Saul lui approuvait ce meurtre nous pourrons alors comprendre que le fameux adage patristique peut bien trouver ici sa source le sang des martyrs et semences de chrétiens autrement dit voyez comment le martyr annonce déjà la suite des actes des apôtres ouvre des perspectives et c'est ce que nous verrons dans les prochains cours le chapitre 8 dans notre prochain enseignement et le chapitre 9 dans l'enseignement suivant de chrétiens